Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Musique 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 Du coup on va parler de bébé donc fille ou garçon, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des préférences certaines personnes préféraient avoir une fille ou un garçon tout simplement donc on va parler de ça, on va parler de bébé sur commande tout simplement oui on est au supermarché ici il y a eu du coup des enquêtes qui ont été menées pour savoir si oui ou non on pouvait faire un bébé garçon sur commande ou un bébé fille sur commande et donc je suis ravie de vous apprendre que oui il est possible du coup de déterminer et de choisir le sexe de votre enfant à l'avance alors je mets des des grosses guillemets également sur ce sujet là c'est pas sûr à 100% ok donc c'est juste des gynécologues et des scientifiques qui ont prouvé que oui on pouvait essayer d'avoir un enfant fille ou un enfant garçon avant même de commencer les essais bébé donc voilà il faut savoir que oui c'est possible mais ça ne marche pas à chaque fois c'est pas parce que vous allez suivre ça que absolument vous allez tomber enceinte d'un garçon ou tomber enceinte d'une fille voilà je tiens à préciser que ce n'est pas sûr à 100% ça a été prouvé scientifiquement parlant que oui on pouvait favoriser un groupe de chromosomes donc voilà il faut savoir que du coup il y a les chromosomes X et Y pour vous expliquer c'est le spermatozoïde qui donne le chromosome Y ou X donc c'est en gros c'est le spermatozoïde qui détermine si c'est une fille ou un garçon l'ovule n'a absolument pas son mot à dire sur ça et donc du coup avec ce que je vais vous expliquer et ce que je vais vous dire on peut favoriser un facteur X ou un facteur chromosome Y enfin voilà donc du coup on va parler déjà de rapports sexuels donc il paraît plus vous avez des rapports sexuels éloignés de votre ovulation plus vous avez de chances d'avoir un bébé fille si vous avez un rapport le jour de votre ovulation ou la veille de votre ovulation vous avez plus de chances d'avoir un garçon maintenant je vais vous expliquer pourquoi en fait il faut savoir que du coup les spermatozoïdes qui ont le chromosome de la femme donc vivent plus longtemps et sont beaucoup plus coriaces alors que les chromosomes du mâle donc de l'homme sont beaucoup plus rapides et donc se fatiguent plus facilement et meurent plus vite donc en fait le chromosome de la femme va mettre plus de temps à arriver jusqu'à l'ovule alors que le chromosome de l'homme va commencer à courir jusqu'à l'ovule sauf que le problème c'est que s'il court jusqu'à l'ovule et que finalement il n'y a toujours pas d'ovule et bien il va attendre comme un con et il va crever parce qu'il est fatigué tout simplement donc ça c'est pour les rapports sexuels aussi il y a le facteur du coup nourriture qui rentre en jeu donc certains aliments vont favoriser les spermatozoïdes mâles ou certains aliments vont favoriser les spermatozoïdes femelles du coup pour vous expliquer un petit peu c'est que notre flore a un certain pH et donc en fait si on a un pH qui est très acide en fait les spermatozoïdes mâles ont du mal à vivre et à survivre dans un milieu où le pH est trop acide donc en fait si vous avez le pH de votre corps qui est assez acide malheureusement les spermatozoïdes mâles vont mourir très très vite et donc du coup vous allez avoir plus de chances d'avoir une fille mais voilà il faut savoir que du coup certains aliments vont adoucir votre pH ou alors vont l'acidifier mais voilà les produits à privilégier pour avoir une fille sont tout ce qui est calcium donc tout ce qui est lait etc voilà et ce qui est à éliminer c'est le sel et si vous voulez un garçon les produits à privilégier sont tout ce qui est viande et tout ce qui est à éliminer du coup sont le lait ça va de soi ce qui est à privilégier chez la femme n'est pas à privilégier chez l'homme c'est logique mais donc voilà donc oui vous pouvez déterminer le sexe de votre enfant en suivant un petit peu un régime après bien sûr ne vous nourrissez pas si vous voulez un garçon ne vous nourrissez pas de bonbons pendant tous vos essais bébés ou alors si vous voulez une femme ne mangez pas 3 tonnes de fromage blanc enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment des aliments à privilégier après ne mangez pas que de ça pour avoir un enfant enfin pour avoir une fille ou un garçon on va parler de tout ce qui est complications voilà je pense qu'il faut en parler parce que c'est assez tabou maintenant beaucoup de femmes ne sont pas au courant beaucoup d'hommes ne sont pas au courant de ce qui peut se passer mais voilà quand je vais parler de complications c'est pas complications dans SCBB mais complications après le fait d'apprendre qu'on est enceinte donc on va parler de fausses couches pour commencer donc il y a deux types de fausses couches donc la fausse couche précoce qui est une fausse couche qui arrive avant 14 semaines et du coup la deuxième fausse couche qu'il y a c'est la fausse couche tardive donc qui arrive après 14 semaines ou alors il y a des fausses couches qui sont assistées par aide médicale où il va falloir avoir une opération etc mais ça j'en parlerai juste après une fausse couche pour vous expliquer pour ceux qui ne le savent pas c'est l'expulsion de l'embryon donc 90% des fausses couches arrivent à cause de problèmes des maladies et des anomalies chronosomiques si vous faites une fausse couche votre corps va ressentir et va savoir que l'embryon a un problème chronosomique ou un problème, une maladie quelconque et donc du coup votre corps va le rejeter comme si c'était un corps étranger et donc voilà je trouve que franchement une fausse couche c'est très dur à vivre donc voilà j'ai fait une fausse couche si vous ne le savez pas j'ai fait d'autres vidéos sur ce thème si vous voulez savoir mais je trouve que voilà la fausse couche c'est horrible pour une femme mais je trouve que le corps est tellement bien fait et c'est fou que notre corps ressente si oui ou non notre bébé a une maladie souvent les fausses couches arrivent lors de la première grossesse parce qu'en fait le corps n'est pas habitué et donc en fait notre utérus quand on n'a jamais vécu de grossesse notre utérus n'est pas prêt à accueillir cet enfant parce qu'il ne sait pas il ne sait pas ce qui lui arrive en fait tout simplement il a vécu toutes ses années en ayant ses règles et tout ça et donc du coup le corps ne sait pas trop comment faire et donc du coup souvent les fausses couches arrivent aussi parce que c'est la première grossesse et que le corps ne sait pas comment faire en fait tout simplement après voilà je tiens pour préciser que ce n'est pas parce que c'est votre première grossesse que vous allez obligatoirement faire une fausse couche dès votre première grossesse ne vous inquiétez pas donc souvent aussi on fait des fausses couches dues à des problèmes de spermatozoïdes donc soit la qualité des spermatozoïdes n'est pas assez bonne entre guillemets ou alors la qualité de l'ovule n'est pas assez bonne également donc voilà c'est aussi un facteur qui fait avoir des fausses couches le fait que les spermatozoïdes ont un problème ou ont des maladies enfin voilà ou alors tout simplement des problèmes de fertilité il y a aussi beaucoup de femmes qui me demandent est-ce qu'on peut reprendre les essais bébés directement après avoir fait une fausse couche alors ça ça va dépendre aussi de votre fausse couche si vous avez fait une fausse couche spontanée à quelques semaines de grossesse bien évidemment vous pouvez reprendre les essais bébés après il faut toujours en discuter avec votre gynécologue il va vous expliquer mais dans la majorité des cas il n'y a pas de risque voilà les fausses couches spontanées et précoces il n'y a absolument pas de risque enfin voilà c'est pas parce que vous avez fait une fausse couche que vous allez en refaire une autre il faut savoir que ça arrive énormément et puis voilà ne vous inquiétez pas vous pouvez reprendre les essais bébés directement après bien sûr il faut toujours demander l'avis à son médecin et à son gynécologue mais dans la plupart des cas on peut reprendre les essais bébés directement après je parle pour une fausse couche spontanée on peut aussi avoir besoin de l'aide médicale après une fausse couche donc souvent ça arrive à quelques femmes de devoir se faire opérer ensuite l'opération s'appelle le curtage donc c'est soit quand le bébé est beaucoup plus développé ou alors parce que du coup lors de votre fausse couche spontanée il est resté des débris de votre bébé et donc du coup il va falloir avoir une opération pour enlever en gros tous les débris qui peuvent rester et donc du coup là c'est un peu plus compliqué de reprendre les essais bébés directement souvent les médecins préfèrent attendre il y a des fausses couches qui peuvent être douloureuses physiquement et d'autres non ça ça va dépendre de la femme donc pour les signes de fausse couche donc la perte de symptômes de grossesse donc là je parle des signes un petit peu avant avant de faire la fausse couche les symptômes de grossesse vont disparaître petit à petit le jour où vous allez faire votre fausse couche ça c'est impressionnant par exemple parce que moi le jour où j'ai fait ma fausse couche genre une heure après je n'avais plus aucun symptôme de grossesse et là je me suis dit mais c'est impressionnant comment ça a été rapide en fait tout simplement vous allez du coup perdre du sang et il y a aussi du coup le taux de grossesse enfin le taux d'hormones de grossesse qui ne double pas pour ma part c'était mon cas c'est pour ça que je vous ai dit de faire de faire toujours deux prises de sang à 48 heures d'intervalle pour savoir si oui ou non votre taux d'hormones double parce que s'il ne double pas ou s'il baisse même ça veut dire que vous allez faire une fausse couche du coup pour éviter ces fausses couches souvent les gynécologues nous prescrivent de l'acide folique c'est de la vitamine B6 je ne sais plus trop enfin c'est des vitamines en fait et en fait ça aide à éviter les fausses couches donc je dis bien éviter parce que si vous devez faire une fausse couche malheureusement vous la ferez s'il y a un souci voilà mais du coup c'est pour éviter que votre futur bébé ait des maladies chronosomiques maintenant on va parler de grossesse extra-utérine donc pour vous expliquer la grossesse extra-utérine c'est quand l'embryon s'implante au mauvais endroit donc au lieu de s'implanter dans l'endomètre et donc du coup dans l'utérus il va s'implanter dans les trompes donc ça peut être très très grave si c'est pas pris à temps les facteurs aggravants c'est l'âge les anomalies des trompes ou alors il paraît que quand l'oeuf est trop gros il n'a pas le temps de se mettre au bon endroit et donc du coup il s'implante dans la trompe voilà et si vous avez déjà fait une grossesse extra-utérine vous êtes facteur d'en gros faire une autre alors les signes c'est pas comme la fausse couche parce qu'en fait il faut savoir que par exemple la fausse couche vous saignez vous perdez l'enfant point final en fait voilà mais quand vous avez une grossesse extra-utérine vous saignez également mais là ça va être du sang qui est beaucoup plus foncé donc limite noire votre taux d'hormones va monter bizarrement donc ça après c'est les gynécologues qui vont eux comprendre que c'est ça mais souvent ça arrive que par exemple vous êtes à 20 il va augmenter 48 ans après il va augmenter peut-être de 30 à 30 par exemple et après par contre donc il va pas doubler mais par contre après il va par exemple monter jusqu'à 400 vous voyez c'est en fait quand le taux d'hormones le taux d'hormones monte bizarrement donc soit il descend et après il remonte ça c'est possible aussi que par exemple vous êtes à 20 il descend à 10 après il remonte à 100 ou alors que ça monte extrêmement vite enfin voilà c'est quand en fait le taux d'hormones monte et vous descend bizarrement et des crampes ça c'est les crampes je pense que tous les témoignages que j'ai pu lire c'est les femmes me disaient que les crampes c'était horrible genre vraiment c'est pas des petites crampes vous inquiétez pas que vous allez le sentir si malheureusement vous faites une grossesse extra-utérine c'est qu'il paraît que ça fait extrêmement mal et donc du coup dans les grossesses extra-utérines vous avez deux cas de figure donc vous avez le premier cas de figure où en gros vous par exemple vous êtes enceinte vous saignez vous voyez que votre taux d'hormones ne monte pas ou monte bizarrement vous allez faire une échographie et de là le gynécologue va s'apercevoir que l'embryon est placé au mauvais endroit de là vous allez avoir du coup soit des médicaments ou alors des piqûres pour faire avoir une fausse couche tout simplement ou alors vous allez avoir une opération voilà ça ça va dépendre de tout ça va dépendre de la femme de ses antécédents ça va dépendre de l'oeuf comment il est placé où il est placé s'il est gros, petit enfin voilà tout va dépendre en fait de voilà mais en gros il y a ce cas de figure où en gros on va dire tout va bien par rapport à l'autre cas de figure ou alors après il y a le deuxième cas de figure donc le cas de figure où vous n'avez pas de souffle enfin vous ne sentez rien vous êtes enceinte ou même vous ne le savez peut-être pas et de là vous n'avez pas de perte de sang vous n'avez pas forcément de symptômes ce qui est bizarre avec eux aussi avec les grossesses extra-vutérines c'est que en fait on ne sait pas forcément c'est tellement aléatoire soit une femme va saigner et là elle va faire la grossesse extra-vutérine et c'est là où elle va s'en rendre compte ou alors il y a des femmes qui ne saignent pas du tout et en fait n'ont pas de symptômes donc voilà vous avez le cas de figure où par exemple d'un coup vous êtes prise de douleur mais horrible où vous ne pouvez plus marcher où vous êtes pliée en deux et donc du coup vous allez à l'hôpital et de là vous avez du coup ce cas de figure où malheureusement vous avez perdu une trompe parce que du coup l'oeuf s'il est trop gros ben en fait la trompe peut exploser enfin excusez-moi de le dire comme ça je ne trouve pas trop les mots mais vous pouvez perdre votre trompe je sais aussi qu'il y a certains cas de figure aussi il y a une opération et ils sont obligés d'enlever une trompe parce que du coup la grossesse extra-vutérine a trop endommagé la trompe donc elle n'a pas explosé mais elle a été trop endommagée donc il va falloir la couper et voilà soit vous avez le cas de figure en gros où à peu près tout se passe bien entre guillemets entre guillemets vous gardez vos deux trompes et vous avez une piqûre ou un médicament pour faire avoir la fausse couche et pour que du coup l'embryon s'expulse tout seul soit vous avez le cas de figure où malheureusement ça a été pris en charge trop tard et votre trompe a explosé et il faut du coup une opération pour pas faire d'hémorragie interne ou alors vous avez le cas de figure où ça a été pris mi-temps on va dire ça a été pris vous avez su que vous faisiez une grossesse extra-utérine mais malheureusement ça a endommagé votre trompe et vous l'avez perdu tout simplement il y a un autre cas de figure où on a un décollement du placenta ou un hématome ça arrive à 15 à 20% de grossesse donc les signes c'est du sang toujours et des contractions donc en fait pour vous expliquer un petit peu le décollement du placenta c'est un décollement du placenta donc c'est votre utérus et votre rion et il y a un petit décollement ou alors il y a un hématome donc il y a on va dire un bleu entre guillemets et donc du coup soit la femme fait une fausse couche parce que malheureusement on peut rien faire et on peut pas recoller entre guillemets le placenta enfin l'embryon et l'utérus ou soit dans l'autre cas la femme est obligée d'être au repos et avec du repos ça se résorbe souvent je dis bien souvent les hématomes ou le décollement du placenta avec beaucoup beaucoup de repos et on arrive à sauver le bébé tout simplement et ça va mieux après avec du repos mais voilà les facteurs aggravants sont l'âge la drogue et l'hypertension il paraît que quand on fait de l'hypertension on peut aggraver et faire des hématomes ou un décollement du placenta il y a aussi du coup l'oeuf clair donc l'oeuf clair en fait c'est il y a une poche en fait la poche du fœtus mais il n'y a pas de fœtus à l'intérieur donc oeuf clair tout simplement en fait il y a un oeuf mais il n'y a pas de vie à l'intérieur le bébé a arrêté de vivre tout simplement et malheureusement il n'y a pas les causes sont inconnues les médecins ne savent pas ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi en fait ça existe tout simplement donc voilà donc tout ça pour expliquer si vous êtes enceinte et que vous avez des saignements ne cherchez pas à comprendre allez directement à l'hôpital parce que soit ça peut être tout simplement une fausse couche et malheureusement il faut le savoir soit ça peut être une grossesse extra-utérine et ça peut être plus grave donc il ne faut pas prendre ça à la légère ou alors ça peut être juste un décollement du placenta ou un hématome donc maintenant on va parler de la place de l'homme dans le couple je sais que beaucoup d'hommes ne se sentent pas trop impliqués et ne comprennent pas les choses donc moi je veux juste vous donner des conseils tout simplement c'est les femmes s'il vous plaît parlez à votre homme et expliquez-leur comment ça marche parce que c'est vrai que les hommes pensent souvent que c'est rapide c'est facile c'est tout simple de faire un enfant donc parlez-leur et exprimez-leur et surtout dites-leur bien que ce n'est pas la banque du sperme et que vous ne faites pas l'amour parce que vous voulez avoir un bébé dites-leur bien que vous faites l'amour parce que vous voulez faire l'amour et forcément avec cet amour vous allez faire un bébé mais je pense qu'il faut vraiment parler à l'homme parce que c'est vrai qu'il peut se sentir rejeté et incompris dans certains cas et donc s'il vous plaît parlez-leur dans un couple de sens il faut discuter il faut parler donc parlez et ça ira mieux mais surtout les hommes ne pensez pas que vous êtes le donneur de sperme et rien d'autre voilà si on fait des enfants avec vous c'est parce qu'on vous aime tout simplement donc non c'est pas parce qu'on va calculer entre guillemets certains rapports que ça veut dire qu'on ne vous aime plus ou voilà enfin voilà il faut parler il faut aussi que les femmes expliquent comment ils savent comment on fait un bébé mais ils savent pas l'à côté ils savent pas les risques ils savent pas le temps que ça peut prendre et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à commenter si vous savez d'autres choses ou voilà ou pour me rectifier si jamais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram donc le lien est en barre d'infos également je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez plus d'informations je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo